Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment réaliser un schéma, un picto, une illustration à partir de Google Dessin ou encore Google Slides ou PowerPoint en ligne. Mais si vous êtes plus à recherche d'un outil où on peut véritablement faire du dessin, une œuvre, alors voici d'autres solutions pour vous. Donc, ne perdons pas plus de temps. Comment peut-on véritablement dessiner avec un Chromebook? Donc, évidemment, si votre Chromebook est tactile et encore mieux s'il est muni d'un stylet, ça sera beaucoup plus simple pour les élèves. Il est toujours possible de brancher une tablette graphique au Chromebook, mais sachez que dans la grande majorité des cas, vous n'aurez pas les niveaux de pression. Donc, vous pouvez brancher en USB une tablette graphique, mais fort probablement que vous n'aurez pas les niveaux de pression ou l'inclinaison du stylet comme on pourrait avoir sur un iPad ou un iPad Pro. Donc, allons-y avec quelques solutions pour vous. Premièrement, pour dessiner, vous avez quand même deux outils. Le premier outil que vous pourriez utiliser, c'est Google Dessin. C'est ça, pas Google, pardon. Chrome Dessin. On peut créer un nouveau dessin. Là, l'écran va bouger. Et là, pour ce qui est de l'enregistrement, je travaille à la verticale, ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Il s'agit, donc, dessin ou chrome dessin, il s'agit d'un outil vraiment rudimentaire, mais quand même, il fait ce qu'il fait. On peut choisir le crayon, la taille, l'opacité, la couleur, évidemment. Et là, on pourrait dessiner, évidemment. On pourrait utiliser la plume. Et on peut voir, on peut y mettre une intensité dans ce cas-ci. Donc, si vos élèves dessinent à la souris, ça ne sera pas facile. Mais si l'appareil est tactile, alors c'est possible. Là, étant donné que j'ai un stylet, l'appareil, au lieu de dessiner, lorsque je touche à l'écran, il fait bouger la planche. Ça, c'est vraiment intéressant. Et vous avez différents outils. Et on peut comprendre, incluant les faces, on peut comprendre que l'on peut dessiner à l'aide de chrome dessin. Un autre outil, et celui-là, il est vraiment très intéressant. C'est une application chrome que l'on peut ajouter. Et c'est Sketchbook. Donc, ici, Sketchbook. Et là, véritablement, on a un outil pour dessiner digne de ce nom. La problématique, ce n'est pas l'outil. C'est l'artiste, ici. Donc, nous avons des couches, comme dans le chrome dessin, d'ailleurs, on avait des layers, ou si vous préférez, des calques. Vous avez des calques. On pourrait rendre invisible le calque où il y avait plein d'horreur. Et allons-y, on peut travailler. Donc, vous avez ici toutes les plumes. Quand même, c'est très intéressant. On a un grand choix. Vous avez les outils OO ici, les plumes là. Et ici, à droite, vous avez les couches, les calques. Donc, je vais reconfigurer ma plume. Évidemment, je vais annuler. Ou simplement en prendre une autre. On pourrait dessiner. J'espère que vous êtes meilleurs que moi. Donc, évidemment, on peut modifier les couleurs. Vous avez plein d'outils. Donc, on peut modifier les couleurs. Vous pouvez ajouter des formes géométriques. Vous avez les vues isométriques en perspective. Ajouter des images, des formes. Pardon. On pourrait ajouter une forme, une ellipse. On a les règles. Évidemment, on peut remplir une forme. Donc, vous avez vraiment ici un outil de création vraiment intéressant. Donc, il s'agit de Sketchbook que l'on peut installer dans le Chromebook. Donc, vous avez Sketchbook. Voilà. Là, si vous cherchez pour sortir de Sketchbook et que vous ne voyez pas la barre au haut de l'écran, vous n'avez qu'à descendre avec le pouce. Donc, si vous avez un écran tactile, vous allez vers le bas et là, vous pouvez faire X. Et le tour est joué et vous êtes sorti. Donc, évidemment, il y a d'autres outils. Vous avez des outils en ligne qui permettent de le faire. Mais avec le Chromebook, vous avez Chrome dessin pour peut-être des dessins rapidement rudimentaires. Tu prends un outil rudimentaire qui peut faire un peu de tout. Et vous avez, si vous désirez aller plus dans le détail, vous avez Sketchbook. Et sachez qu'avec Sketchbook, si vous avez un stylet, ça c'est bien, lorsqu'on travaille, on peut prendre nos doigts et ajuster la plateforme et orienter la plateforme au besoin. Donc, la planche au besoin. Par exemple, on pourrait agrandir, venir ici. Et là, revenir comme ça. Donc, deux outils pour vous. J'espère que ça va répondre à vos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501